Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo, on va parler de ce rare et surtout de la dernière game week et de la prochaine game week. Alors en football ça va être simple, on a gagné aucune récompense, par contre en NBA nous avons gagné 3 récompenses dont une rare. Donc il y a possibilité d'avoir une carte à 100€ voire plus ou voire moins. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir ce que j'ai gagné en NBA. Donc avant de commencer, si toi aussi tu as envie de t'inscrire sur ce rare, n'hésite pas à utiliser mon lien de parrainage en description. Si tu achètes 5 cartes aux enchères, tu en auras une gratuitement et moi aussi. Aussi si tu as envie de jouer gratuitement et pourquoi pas gagner une carte qui vaut de l'argent gratuitement, n'hésite pas à t'inscrire, c'est gratuit, tu peux jouer gratuitement, il n'y a aucun souci. Évidemment ce n'est pas un conseil en investissement. Avant de commencer, si tu veux t'inscrire sur Bybit, soit commencer à trader de la crypto-monnaie ou à changer de compte à passer sur Bybit par rapport à Binance ou d'autres exchanges de crypto-monnaies, n'hésite pas à utiliser mon lien de parrainage en description. Si tu t'inscris et que tu déposes de l'argent dessus, tu auras 20$ gratuitement et moi aussi 20$. Et tout l'argent que je vais gagner, je vais en prendre la moitié et en faire des giveaway pour la communauté. Donc n'hésite pas à utiliser mon lien de parrainage. Ça soutient la chaîne et comme ça je pourrais vous faire gagner des gros giveaway. Donc on va commencer par le football, on va aller regarder directement ce qui s'est passé dans la dernière game week. Donc là c'était vraiment une petite catastrophe. La All-Star, on a fait 232 points parce qu'en fait Léon Gorzetta n'a pas joué. Mignolet qui nous fait un bon score, Ramos 54, Toni Kroos 1.69, ça passe. Et Gnabry qui n'a joué que même pas 10 minutes, 20 minutes. Donc Gnabry n'a joué que 24 minutes, donc c'est pour ça qu'il fait un petit score. Challenger Europe, Otamendi qui fait encore un putain de gros score. Par contre les autres n'ont pas trop suivi, donc nous faisons un 289. On finit 834ème et il fallait être dans les 385ème pour gagner un petit prix. Donc il fallait gagner encore 40 points de plus. On aurait pu aller chercher une petite carte, mais c'est dommage. Ici c'est une catastrophe. Mathis Delight ne jouait pas. Rafale ne jouait pas aussi. Donc c'était un petit peu n'importe quoi. Leroy Sané, je savais qu'il ne jouait pas. Donc sur cette équipe, j'ai fait un peu n'importe quoi. Underdog Limited, il y a aussi Antonio qui n'a pas joué. Andrew qui n'a fait pas un gros match. Donc on ne gagne pas. Pavard qui nous fait 100 points. C'est aussi très très bien. Parce que comme ça, ça permet d'augmenter la valeur du joueur. Et comme ça, je pourrais peut-être faire une plus-value. Et surtout, il va y avoir la coupe du monde qui va arriver. Et normalement, Pavard doit jouer. Donc ça peut faire des bonnes plus-values sur ce joueur-là. Donc sur celle actuelle, en fait, j'ai mis... Tac, tac, tac. Non, ce n'est pas actuel. C'est en direct. En direct, voici mes équipes. Donc on va passer vite fait. J'ai mis une Underdog Limited, spécialiste Limited. J'espère que celle-là, elle peut faire un petit truc pas mal. All-Star, on va voir ce que font les joueurs. Mais normalement, ça peut aller chercher une petite récompense. J'espère bien. Champion Europe, on essaye de voir si Raphaël va jouer ou pas. Sinon, ça peut faire une bonne team. Challenger Europe aussi, ça peut passer. Underdog 45, j'ai mis ça un petit peu au pif. Donc on verra. Mais j'espère que ma All-Star va faire un bon score. On verra bien là-dessus. Donc on va passer à la NBA directement. On va aller voir en passé ce qui s'est passé. Voilà. C'est au simple que ça. Donc dans la Limited Contender, nous avons Arden qui a fait 61. Paul 10. Bay 32. Martin 16. Et Bram, il a fait 21. Donc ça fait 1139. Et nous avons gagné une tier 5. Après, en Limited Champion, nous avons fini 422e sur presque 4000. On a eu une tier 4 avec des bons scores de Curry, de Smith. Donc Bol Bol aussi. James, un truc de fou. Donc c'était pas mal. Il y a juste Howard qui fait un petit 29. C'est un petit peu dommage. Et ici, Rare Contender. Donc Porter 40. Paul 59. Howard et Bol Bol qui fait des bons matchs. Abraham aussi. Donc on finit 166e sur 1922. Ce qui nous donne une carte Rare tier 3. Juste ici. On finit ici. Donc ça, c'est vraiment trop, trop bien. Donc on va aller voir aussi celle qui est en direct. En direct, c'est un petit peu catastrophique. Parce que Howard n'a pas joué hier. Normalement, il devait jouer parce qu'il y a Smith qui a joué et qui a fait un 24. Donc c'est un petit peu dommage. Howard n'a pas joué. Donc pour l'instant, Max Saif, il fait un 46. Il ne va pas aller chercher plus loin parce qu'il n'a pas d'autre match. Donc je pense que cette Game Week, ça va être un petit peu une catastrophe. On attend Bol Bol. Williams, il a encore un match. Wade aussi un match. Curry n'a pas joué. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas s'il est blessé ou non. Il faut que j'aille me renseigner. Mais si vous avez des sites ou des endroits pour vous renseigner avant le match, j'aimerais bien les avoir parce que je ne sais pas où trouver cette information sur Google. Je n'arrive pas à voir directement l'information. Donc c'est un petit peu pénible. Ça aurait pu m'éviter de faire un 0 pointé ici. Après, LeBron James qui fait un 41, Smith 24, Braham un 8. Ce n'est pas folichon folichon. Rare Contender, j'espère que Porter ce soir va jouer et va faire un gros match. Ça serait énorme parce que les deux joueurs, c'est terminé à 12 et 8. Je suis un petit peu déçu et dégoûté. Bol Bol, j'espère qu'il va faire un gros match. Et Paul, j'espère qu'il va reprendre et faire un gros match aussi. Il faudrait faire, je crois, du 150 pour 160 pour avoir une bonne carte. Donc là, il faut finir dans les 600e pour avoir une tier 5 rare. Donc j'espère faire un bon score. Là, il manque encore une centaine de points pour gagner. Donc il faudrait qu'il fasse tous les deux 50 points. Et peut-être, Paul, un 10 points de plus. Ça serait énorme. Donc j'espère vraiment qu'ils vont faire un bon score pour pouvoir gagner une rare et rentabiliser un petit peu la NBA. Ça serait vraiment cool. Parce que là, je me suis fait un petit Google Sheet où j'ai mis tout ce que j'ai acheté en prix ETH et en prix Euro et aussi ce que j'ai vendu. Donc, on va aller directement dans le vif du sujet. J'ai acheté pour 1,2 Ether. Ça fait 1880 euros. J'ai vendu pour 0,41. Donc, 567 euros. Donc, total investi actuellement que j'ai acheté, ce n'est pas la valeur actuelle. Il faudra que je fasse la valeur actuelle à peu près une fois par mois pour voir ce que ça donne. Total investi, c'est 0,87 ETH. Donc, ça fait du 1314 euros. Donc, ça fait quand même beaucoup pour quelqu'un qui ne voulait pas forcément jouer en NBA. Mais les récompenses que l'on peut avoir sur les rares contenders et tout, c'est vraiment top. Si là, on te chope la tier 3, ça fait quand même à peu près peut-être 50 à 100 euros de bénéfice. Donc, j'ai juste à faire techniquement 13 Game Week à gagner sur toute l'année. Donc, ça fait à peu près... Pendant trois mois, je ne fais que gagner. Et je rembourse totalement ce que j'ai mis. Donc, ça, ça serait vraiment très, très, très bien. Donc, on verra bien ce que ça va donner sur la NBA. Mais pour l'instant, c'était bien parti. Là, cette Game Week, ce n'est pas foufou. Mais j'espère faire des bonnes Game Week la prochaine fois. Donc, aussi, n'hésite pas à venir sur Twitter ou sur le Discord qui est en description. Si tu as vraiment des informations sur le basket, si tu es vraiment chaud là-dessus, n'hésite pas. Et on pourra en parler, en discuter ensemble pour créer nos équipes ensemble. Ça, ça serait vraiment cool. Et donc là, on va passer directement sur la découverte des cartes et voir ce que l'on a eu. Et donc, c'est parti pour l'ouverture des récompenses. Donc, nous avons eu trois bonnes récompenses. Une tier 3 rare. Nous avons eu une tier 5 limited et une tier 4 limited. Donc, nous allons commencer par la Commode. Évidemment, c'est une tier 5. Ce n'est pas grand-chose. Donc, essayons. Et je suis Okoji. Je ne sais pas, mais on verra plus tard. On va ouvrir la tier 5 limited. On va voir ce qu'on va avoir. J'espère qu'on va avoir un bon joueur pour pouvoir compléter nos équipes. Et donc, nous avons Muscala. Je ne connais pas. Nous irons voir ce qu'il vaut. Et est-ce qu'il fait beaucoup de scores ou pas ? Là, nous avons la tier 4. Nous allons l'ouvrir. Et nous avons Watford. Je ne connais pas non plus. J'espère que c'est un bon joueur. Et là, nous allons ouvrir la tier 3. J'espère que nous allons avoir une grosse carte. Soit qu'il vaut cher ou soit qu'il fait beaucoup de scores pour essayer de rentabiliser un max. Donc, on ouvre ça. C'est parti. Et nous avons... Ashiruma. Je ne connais pas du tout. On va aller voir les cartes. Donc, désolé si je ne connais pas les joueurs. Il fait du 23, 15 et 32. Donc, Muscala. Est-ce que c'est un joueur qui joue ? Il ne fait pas grand-chose pour l'instant. Donc, il ne doit pas être titulaire. Il doit être remplaçant. Combien est-ce qu'il vaut ? Il doit valoir 9 euros à peu près. On va voir prix croissant. Tac, tac. Non, il vaut 3 euros. Donc, ce n'est pas énormément. Mais après, c'est une tier 5. C'est normal qu'il vaille ce prix-là. Watford. Watford. On va regarder ça. Il fait 32. Donc, c'est un bon scoreur. J'espère qu'il n'est pas blessé. Parce que s'il est blessé, son prix va baisser. Et là, nous sommes sur un prix de 13 euros. Donc, ce n'est pas mal. Pour l'instant, on est à peu près à 15 euros de bénéfice sur la dernière Game Week. Et après, nous avons Hashimura. Hashimura qui fait des bons scores en rare. Donc, ce n'est pas mal. Philadelphia. Philadelphia. Washington Wizard. Et nous avons peut-être une petite carte à 100 euros. Donc, j'espère que c'est 100 euros. 5, non, ça, c'est en riche chérie. Donc, nous avons peut-être gagné une petite rare à 100 euros. Hop. 105 euros. Donc, nous avons gagné une rare à 105 euros. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Et j'espère que les prochaines, on va gagner du 100 euros. Pareil. Donc, je ne pense pas que je vais utiliser ce joueur-là parce qu'il fait 23. Il fait un petit score de 20, 14, 17. J'ai regardé ce qu'il va faire sur les autres années. Mais je pense que je vais le revendre directement 100 euros. Comme ça, ça me fera un bon petit prix pour acheter un autre joueur. Donc, voilà. Là, on a eu quand même des petites récompenses. On a eu à peu près 130 euros. Donc, c'est quand même énorme. Ça fait presque 0,1 ETH de gagné. Donc, franchement, c'est cool. Je vais essayer de les vendre pour essayer de réduire le total investi et pour aussi acheter, pourquoi pas, d'autres joueurs. Donc, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et à la prochaine dans une autre vidéo.